Bonjour à tous et bienvenue, bienvenue à vous sur ce tutoriel qui va vous expliquer comment installer les shaders pour la version de Minecraft 1.6.2. Alors pour ça c'est tout simple il suffit déjà d'avoir un minecraft vierge ou pas d'ailleurs mais moi pour vous prouver que tout fonctionne correctement je vais vous prendre un minecraft vierge alors c'est tout simple on va aller dans le dossier minecraft si vous savez pas comment y aller vous allez dans démarrer vous faites un petit pourcentage vous tapez appdata pourcentage et la fenêtre apparaît sur le mauvais écran c'est pas grave on va dans minecraft on supprime tout pour être sûr moi je le fais à la bourrin il y a d'autres façons mais moi je le supprime à la bourrin pour vous montrer on lance minecraft on va le laisser prendre une première version toute fraîche toute propre et après nous allons appliquer les différentes choses qui permettront d'installer les shaders alors pour ça bien sûr il faut taper toutes ces informations pour entrer dans minecraft bien évidemment donc ça met un petit peu de temps on va passer ça au montage voilà nous y sommes ça met un peu de temps la première fois je c'est le nouveau système d'authentification de minecraft qui prend un peu de temps mais c'est pas grave donc voyez que notre profil est là je n'ai qu'un seul profil c'est tout l'intérêt du truc on va mettre play on va lancer pour une première fois pour quitter charge une version propre vous allez voir pourquoi dans notre exemple aucun intérêt mais pour que pour voir qu'il y a vraiment une version propre de minecraft et rien d'autre d'installer dessus donc voilà il télécharge tout ce qu'il a besoin pour faire fonctionner le jeu et une fois qu'il arrive au bout c'est parti minecraft se lance alors on vous montre rapidement comme c'est un minecraft vierge vous fait un truc vierge voilà on se met en créative pour pouvoir se balader un petit peu sur la map vous montrer qu'il ya strictement rien voilà vous pouvez voir que c'est un minecraft vierge de base et les touches sont même pas configurés c'est pas grave on verra ça à un autre moment pour l'instant nous ce qui nous apporte c'est les shaders alors pour ça il vous faut ces trois éléments là moi je vous ai fait un petit un petit comment un petit pack avec différents shaders que j'ai trouvé directement sur le net il ya des choses sympathiques d'autres un peu moins je vous en ai supprimé quelques-uns parce que il y en a qui marchait pas forcément correctement donc voilà vous le trouverez dans le dans le dans la description de la vidéo vous pourrez le télécharger directement alors pour ça déjà vous voyez qu'il ya un petit point char qui s'appelle minecraft forge installer parce que ça va tout simplement mettre forge et ça va l'installer à votre place donc on fait un petit double clic un rien de plus compliqué on fait ok et vous voyez que ça y est c'est déjà installé alors après qu'est ce qu'il faut faire donc on retourne dans notre app data donc on retourne dans notre dossier minecraft qui s'est mis sur la mauvaise fenêtre bien évidemment voilà ici et vous voyez que on a vraiment une version tout propre alors on va créer un dossier qui s'appelle mode tout simplement où on va copier donc le dossier chez il enfin le point j'ai d'or mode directement dedans donc ça c'est le petit module qui va permettre de charger les shaders donc voilà tout ça très facile on continue on lance le jeu vous allez voir que c'est encore plus facile et ici regardez bien ce qui se passe on a un profil supplémentaire qui s'est installé c'est à dire que minecraft forge installer a créé un profil à notre place voilà on prend existing user et on y va on fait play vous allez voir que ça n'a strictement rien changé au niveau visuel mais c'est tout à fait normal parce qu'on va on va le faire directement dans le jeu vous allez voir que c'est encore plus simple qu'avant plus besoin d'éditer des points jarres et tout ce qui s'ensuit on est bien au delà de ça donc voilà vous allez voir que ça n'a rien changé et c'est tout à fait normal donc on est toujours sur notre map avec avec pas les shaders j'ai envie de dire et puis vous allez voir qu'ici maintenant quand on va dans options vous allez voir un petit truc en plus shaders magique voilà donc vous allez pouvoir faire tout ça donc là on clique sur open open shaders folder shaders pack folder et vous allez voir ici que maintenant il ya un dossier qui s'appelle shader pack qui est juste ici que nous avons ouvert directement en cliquant sur open open shader pack machin tout le bidule donc qu'est ce qu'on va faire on va tout simplement copier si j'ai rien manipuler mes fenêtres correctement tout ce qu'il ya ici là dedans et regarder ce qui se passe paf là j'ai mes shaders qui apparaissent dans alors on va changer quelque chose parce que c'est juste affreux voilà c'était énorme sur l'écran en large ça suivira sans problème et là vous voyez qu'il ya les shaders et il suffit tout simplement de cliquer sur le shader ce que vous voulez alors il y en a qui sont bien il y en a deux qui sont moins bien je vous les laisse à peu près tous vous voyez que celui ci moi j'estime qu'il est dégueulasse mais bon voilà donc ça ramène un petit peu le temps du chargement de la map mais vous voyez que dès que la map a fini de charger c'est beaucoup plus fluide niveau des fps on est à 50 fps pour ma machine après bon ça dépend bien évidemment de la puissance de la vôtre on va voir un petit peu les autres shaders pour voir un peu ce qu'il ya alors on a bien évidemment un tout un tas de shaders celui ci est intéressant si vous voulez des shaders qui consomme pas trop mais qui vous propose de l'eau avec du mouvement par exemple vous allez voir on le voit que quand on s'approche de très près mais vous voyez que l'eau voilà on voit bien que l'eau vacille voilà c'est vous bouge ou je sais pas ce que vous voulez on s'en fout voilà donc on retourne dans shaders et je vous montre encore deux deux shaders donc celui ci c'est le dernier en date non enfin c'est pas le dernier en date mais c'est le dernier fonctionnel en date pour la 1.6 point 2 le tout dernier me donne un écran noir moi donc je voulais pas mis pour éviter que vous me disiez bah ça marche pas ce que tu nous fils et tout voilà alors vous pouvez constater par compte que moi j'ai un petit bug mais je ne sais pas si vous l'aurez assez pendant le chargement on a un écran enfin on a un ciel qui est noir avec des dégradés plutôt dégueulasse j'ai remarqué une chose c'est qu'au bout de trois quatre minutes de jeu il ya plus j'ai plus ce problème donc je pense que c'est dû au chargement de la map tant que sa charge et ce petit problème vous allez voir qu'il va disparaître et apparaître on aura peut-être même pas le temps de le voir parce que je vais changer de shader entre temps donc ça c'est celui qui consomme le plus vous pouvez voir qu'avec fraps je descends par exemple à moins de 40 fps oui que le ciel est l'éther devenue normale voilà sa charge un au fur et à mesure vous allez voir que ça va redevenir bleu parce que là ça fait une drôle d'impression qu'on aurait dans star made avec une autre atmosphère et tout oui que ça vient ça 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 s'en va et puis vous pouvez toujours rajouter ici les nuages qui rajoute un petit peu de comment d'immersion parce que bon ben là bien évidemment il n'a pas au dessus de ma tête mais ça projette de l'ombre par terre où est ce qu'on peut voir ça bon c'est pas grave on le verra pas ici et on va basculer sur le shader que moi je préfère parce qu'il est un petit peu plus léger et qui scintille un peu moins dans le ciel je crois qu'il ya un petit peu moins de bug ça scintille toujours un peu mais il est beaucoup plus léger et vous voyez qu'il conserve les images naturelles du jeu et surtout il consomme moins ça c'est important ah voilà donc là on voit bien on voit bien les nuages qui se projettent sur le sol donc un nuage au dessus on voit bien l'image qui se projette sur le sol et bien évidemment l'eau qui est super belle bien sûr il n'y a pas d'eau à côté de moi c'est là voilà qui est ici enfin qui est super belle je veux dire qui est normal pardon c'est ça que je voulais dire qui est normal qui ne change pas par rapport à l'autre parce que l'autre est quand même assez violente au niveau graphique et je peux vous dire pour avoir beaucoup joué avec celui ci que des fois il ya de l'eau on ne la voit pas carrément donc si vous mettez je sais pas moi un cube comme ça vous voyez que c'est difficile presque à voir dans certaines conditions c'est très difficile à voir qu'il y ait de l'eau donc comme ça ça va très bien vous voyez qu'on est toujours dans des fps un peu plus bas bon faut pas oublier que j'ai frappe ce qui tourne donc forcément ça réduit un petit peu les capacités du jeu mais de toute façon rassurez vous tant que vous êtes au dessus de 30 35 bon au dessus de 30 c'est pour la fluidité vraiment pour l'aspect du jeu et voilà donc voyez qu'il n'y a pas de il n'y a pas de plus de mouvement faut voir que ça a été désactivé pour la version 1.6 point 2 mais en attendant moi je vous conseille celui ci qui est plutôt léger qui a un rendu plutôt correct et qui fait pas trop ramer la machine enfin voilà c'est beaucoup on a vraiment les shaders les couleurs et tout ça alors bien évidemment vous pouvez mettre le ressource pas que vous souhaitez ici à voir ceux qui sont compatibles ou pas normalement le ressource pas qui est fait pour être compatible avec un peu tout mais comme les shaders modifie pas mal l'apparence des textures dans le jeu faut voir ce qui est compatible ou pas voilà pour l'installation des shaders j'espère qu'enfin vous aurez pu trouver une version enfin un tutoriel qui vous explique correctement parce que je vous avoue que moi j'ai cherché pendant plusieurs jours j'ai eu vraiment beaucoup de mal à trouver quelque chose de correct si vous avez aimé ce tutoriel je vous invite à cliquer sur un petit j'aime ça fait toujours plaisir de vous abonner à la chaîne et vous pouvez nous retrouver tous les jeudis de 21h à 23h pour un live gamecraft une émission audio qui vous parle de l'actualité de minecraft et de l'actualité high tech en général et sinon on a une grande aventure qui s'appelle the end adventures allez jeter un oeil une aventure scénarisée avec plein de rebondissements avec des châteaux des dragons tout ce qu'il faut voilà sur ce je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à plus bye bye au revoir Sous-titrage ST' 501